Tu vas regarder quand même des... Océane passe en troisième et c'est l'heure de choisir son agenda sur critères bien précis. Si ça va me servir toute l'année, si ça va être assez solide. Aux côtés de sa maman et de sa grand-mère, c'est un rituel en famille très organisé. Budget moyen 120 à 150 euros et il faut y ajouter le cartable. Le cartable, ma fille a celui de l'année dernière comme il est encore nickel, elle le garde. Et mon fils, il faut qu'il se décide à choisir le cartable. Le cartable aussi, c'est 40-50 euros minimum. Pour les paresseux, il y a l'option drive. Ici, la commande se fait via internet. La photo des listes arrive directement par SMS ou par mail. Et là, il s'agit simplement d'une photo. Donc la personne a pris la photo de la liste scolaire de son enfant. Elle a indiqué qu'il s'agissait d'un petit garçon et elle explique tout ce qu'elle veut. Puis Alicia, saisonnière en renfort, s'occupe de remplir les paniers. Une fois que c'est prêt, ils peuvent venir quand ils veulent et nous, on les amène derrière et c'est tout bon. Pourtant, certains préfèrent encore venir fouiller dans les rayons. J'ai horreur de faire les courses. Mais là, en l'occurrence, pour accompagner le petit, oui, bien sûr. Puis il y a un petit côté, voilà, on rend ludique la rentrée scolaire. Ce qui n'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de stress. Du stress aussi pour les parents dont les cours sont un vrai casse-tête. À Ajaccio, le Secours Populaire offre des fournitures à 500 familles en complément des aides sociales. Il faut savoir que ce sont souvent des familles qui n'ont quasiment pas de revenus. Donc même l'aide qui est accordée par la CAF, parfois, est un petit peu juste. Ils en profitent à ce moment-là pour équiper leurs enfants à peu près correctement, comme tout le monde. La location de rentrée profite chaque année à plus de 12 000 familles en Corse.